Et si je vous disais qu'un seul homme a osé défier la science, la religion et toute la vision que l'on avait du monde vivant ? C'est aussi probablement l'homme qui a le plus de haters sur cette planète. Cet homme, c'est Charles Darwin, et son idée a bouleversé l'humanité. Né en 1809, Darwin n'était pas destiné à devenir une légende. Mais à 22 ans, il embarque pour un voyage qui allait tout changer, le fameux Beagle. Pendant 5 ans, il explore le monde, ramasse des fossiles, observe des espèces étranges et surtout, il met le doigt sur un mystère explosif, pourquoi certaines espèces disparaissent et d'autres non. Aux îles Galapagos, il remarque un détail fou. Des oiseaux presque identiques, mais avec des becs différents selon l'île. Et c'est là que son intuition géniale surgit. Les espèces ne sont pas figées. Elles s'adaptent, elles évoluent, et pour cela, il leur faut du temps. Ce que Darwin vient de découvrir, c'est le mécanisme secret de la vie, la sélection naturelle. Mais attention, publier cette idée est une bombe pour l'époque. Dire que l'homme descend d'un ancêtre commun avec les singes est impensable pour un scandale au 19ème siècle. En 1859, son livre L'origine des espèces fait l'effet d'un séisme. On l'accuse de blasphème, on se moque de lui, comme Galilée, 200 ans plus tôt. Il est aussi obsédé par l'âge de la Terre, mais se heurte à William Thompson et sa théorie, selon laquelle la Terre n'aurait que 50 millions d'années. Pour lui, il aura fallu beaucoup plus de temps à cette dernière pour voir évoluer ces espèces vivantes. Il fait alors appel à son fils, astronome et mathématicien, George Darwin, pour l'aider à invalider la théorie de Thompson. George va finir par réfuter la théorie de son père. Même son fils se ligue contre lui. En 1879, pourtant, George affirme que la Terre ne possède pas un cœur solide, comme le croix Thompson, et qu'il contient du magma. L'âge estimé oscille alors entre 50 millions d'années pour Thompson et 56 pour son fils George. Et en cela, c'est une lueur d'espoir pour Charles Darwin. A partir de la fin du 19ème siècle, les travaux de Marie Curie et d'autres scientifiques sur la radioactivité permettent alors de dater notre planète avec plus de précision. Darwin a changé pour toujours la vision de la vie pour des millions de générations. Tout ça en un seul livre, mettant en lumière le résultat d'une incroyable histoire d'adaptation pour chaque être vivant. Du plus petit insecte à l'être humain. Il suffit d'un homme pour choquer le monde et le révolutionner. Si vous souhaitez vous aussi aider à révolutionner le monde et apprendre à vivre en meilleure santé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche des notifications. A très vite pour une prochaine vidéo sur les légendes de la science.